... Dakar 24 Info, l'information sur le sujet. Les attentes que nous attendons à l'étude du Conseil national des acteurs et des facteurs de la microfinance c'est d'abord qu'il y a une étude qui avait été menée par nos services à travers le Fonds d'impulsion de la microfinance et sous la direction de la microfinance et de l'inclusion financière. Il s'agit de partager et de fouiller davantage les conclusions de cette étude mais surtout de l'orienter aux nouvelles exigences qu'on a à travers le projet. Vous savez, nous comptons beaucoup sur un développement à partir des acteurs et des actrices qui sont dans les communautés mais particulièrement des couches vulnérables. Si l'ensemble des acteurs de la société parviennent à mener des activités économiques il va s'en dire qu'on va sortir de cette morosité économique. C'est la raison pour laquelle la microfinance joue un rôle assez important dans cette zone. Donc nous attendons à ce que les acteurs qui sont aujourd'hui réunis puissent faire ressortir des éléments qui vont nous permettre de mener un plan d'action dans le sens des nouvelles orientations contenues dans le projet à travers le secteur de la microfinance et de l'économie sociale solidaire qui sont dorénavant articulées pour aller vers un développement endogène, un développement cumulériniste, un développement qui va dans le sens de la prospérité partagée par l'ensemble des couches de la nature. L'étude a montré qu'en réalité le taux est assez important par rapport à la réussite de l'inclusion financière universelle. Autrement dit, en réalité le taux certes constitue un obstacle quand bien même que ce n'est pas le seul obstacle, il y a beaucoup d'obstacles, mais quand même l'étude a démontré qu'il y a un impact réel sur l'allègement du taux par rapport à la rentabilité financière et à la rentabilité économique. C'est assez retortuée à travers l'étude. Maintenant il s'agit de voir les autres dimensions et d'harmoniser pour atteindre véritablement l'ensemble des cibles qui sont recherchés à travers la politique de microfinance. DAKA 24 Info, l'information sur mesure.